C'est l'histoire d'un beau cheval blanc qui s'appelait Chanty et qui devait manger de la carotte sacrée pour garder toute sa beauté. Malheureusement, un jour, quelqu'un lui vola sa carotte sacrée. Le beau cheval blanc, privé de sa carotte sacrée, se transforma en vilain cheval de bois. Afin de retrouver sa belle apparence, il fit appel à ses amis pour l'aider à chercher sa carotte. Il demande de l'aide à l'ours Wauquette, le pingouin officier Pouet-Pouet, et la chèvre de M. Sopalin et du guineau Scolavox. Hélas, personne ne retrouve la carotte sacrée. Officier Pouet-Pouet, alors une idée. Faire appel à Padaboum, les extraterrestres, bien connus pour être les meilleurs détectifs de l'univers. Malgré tout, leurs efforts, ils ne trouvaient aucune piste. C'est alors que Scolavox, qui était en réalité le voleur, révèle à tout le monde qu'il a caché la carotte sacrée dans un champ de milliers de carottes. Mais Bada et Boum suivent au champ de carottes et retrouvent la carotte sacrée grâce à leur radar magique. Le cheval de bois comprend donc sa belle apparence. Scolavox avoue qu'il a fait ça, car il se sentait mal aimé, parce qu'il a perdu sa famille quand il était petit dans les pays des dinos. Moquette et la chèvre ont une idée. Ils demandèrent à Bada et Boum de retrouver le pays des dinos et la famille de Scolavox. C'est ainsi qu'il put retrouver sa famille. Tout le monde sait faire les retrouvailles et le retour de la carotte sacrée. Fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada